Bonjour à tous, bienvenue à notre café matinal, mais le café est chaud toute la journée. Bienvenue à Nouvelle-Vie. Je prends un moment pour la famille locale. Nouvelle-Vie à Longueuil, à La Prairie, à Drummondville, Nova Vida. Vous me manquez tellement. Je prie pour vous, je vous porte dans mon cœur et ça me réconforte de vous savoir là. On débute nos journées ensemble. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'à des gens qui m'écrivent de Nouvelle-Vie pour me dire, parce que là, on s'est encore plus proche de toi que jamais parce qu'on commence la journée ensemble à chaque jour. Alors, sachez que je vous porte dans mon cœur. Je pense à vous tellement. Je prie pour vous tellement. Et bienvenue à la famille élargie maintenant partout à travers le Québec et aussi la francophonie. Bienvenue à la famille élargie qui nous suive par On est ensemble sur Z-Watcher. Quelle joie de vous compter maintenant avec nous dans ses dévotionnels à chaque matin. Et nous sommes dans le psaume 23. Et je vais aussi vous inviter, si vous le voulez, de commander si vous êtes intéressé. Je vais vous faire part de mon tout dernier livre. J'ai écrit cinq livres. Ça, c'est le cinquième. Ça fait tellement d'années que je voulais produire ce livre-là. Un dévotionnel familial qu'à chaque semaine, une pensée de quelques pages par semaine sur toutes les dynamiques relationnelles de la famille possibles. Ce n'est pas écrit du tout dans un ton hautain. Non, c'est écrit par un époux, un père, un grand-père maintenant adoptif et aussi par un fils, par un frère, aussi un pasteur qui a écouté, prié et porté les défis de la famille moderne avec des milliers de croyants qui avaient un désir de dire, moi et ma maison, nous voulons servir l'éternel. Alors, 52 pensées sont là pour vous, avec prière aussi. C'est vraiment un outil. Et ceux qui l'ont lu jusqu'à maintenant, le retour est extraordinaire. D'encouragement, ça semble vraiment rencontrer tellement un besoin. Alors, pendant la pandémie, on cherche et on est beaucoup en famille, beaucoup confinés, beaucoup ensemble. Alors, je pense que ce livre peut être un manuel de vie extraordinaire pour vous. Si vous voulez le commander directement sur Amazon, vous pouvez, si vous passez par ma page personnelle, ma page web, mon site internet www.claudehood.com, www.claudehood.com. Vous allez avoir les deux ou trois étapes très faciles pour commander ce livre sur Amazon. Vous allez l'avoir en main rapidement. Nous avons commencé une série magnifique sur l'Opsom 23. Nous étudions l'Opsom 23 ensemble et notre thème, c'est vivre à chaque jour dans la bonté de Dieu, pendant la pandémie, oui, mais après la pandémie également. L'Opsom 23 est un psaume d'un homme qui a traversé toutes les épreuves possibles, toutes les expériences possibles de la vie, mais qui a dit, « Je n'ai manqué de rien. » L'Éternel est mon berger, l'Opsom 23.1, « Je ne manquerai de rien. » Et il a aussi dit, « Le bonheur et la grâce m'accompagnaient à chaque jour de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, il y a une déclaration que, malgré tout ce que j'ai traversé, j'ai marché dans la bonté de Dieu à chaque jour. Et c'est mon objectif pour vous, parce que je crois que c'est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous, de vivre à chaque jour dans sa bonté, pendant la pandémie, mais après la pandémie également. Et nous allons regarder ensemble dans ces prochains jours et quelques semaines peut-être, à neuf grandes manifestations de la bonté de Dieu dans nos vies, parce que c'est important de ne jamais oublier sa bonté. En introduction au psaume 23 aujourd'hui, simplement quatre conséquences négatives. Il y a des conséquences graves si j'oublie la bonté de Dieu dans ma vie, si j'oubliais la bonté de Dieu. Et on a vu ensemble lors du dernier podcast que si j'oublie la bonté de Dieu, je commence, je peux être en danger de commencer à prendre crédit moi-même, à m'approprier toutes les choses que Dieu a fait pour moi. Et la deuxième conséquence, c'est que je vais arrêter de demander l'aide de Dieu. Si je perds de lui la bonté de Dieu, je porte les pardos moi-même, je ne lui demande plus 20 fois dans le Nouveau Testament, il lui a demandé, demandez le désir du Père. Si vous qui êtes si imparfaits, si humains, aimez donner de bonnes choses, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père prend-il son délice, sa joie à répondre lorsque nous lui demandons. Alors la troisième conséquence est importante, grave conséquence négative si j'oublie la bonté de Dieu. La troisième, je vais ultimement cesser de faire confiance à Dieu dans mes temps difficiles. Il y a une perte de confiance. C'est ce que beaucoup de chrétiens, je crois, vivent en ce moment pendant cette pandémie. Ils avaient pris crédit, étaient dans une vie où ils pensaient tenir les choses, être en contrôle des choses. C'est moi qui maîtrise les choses. Ils avaient cessé de dépendre de Dieu, de demander à Dieu. Et maintenant que l'incontrôlable est sur eux, sur nous, maintenant que tout ce que je pouvais tenir semble me glisser entre les doigts, il y a une crise de confiance envers Dieu. Si je lui donne crédit, je lui donne gloire, je lui donne, je cultive un cœur de gratitude pour sa bonté. Tout ce que j'ai est à cause de sa bonté dans ma vie. Et que je suis intentionnel et continuel à demander, à remettre à Dieu, à demander l'aide de Dieu en toutes choses à travers cette pandémie. À chaque jour, pour mes relations avec mon épouse, avec mes enfants, mon travail, mes collègues, mes émotions. Aujourd'hui, je lisais qu'il y a maintenant, on estime entre 15 et 20 % des gens qui vivent des niveaux d'anxiété extrêmement élevés, à la limite des problèmes, des soucis, des défis de santé mentale, avec la pression des dernières semaines, des semaines après semaines de cette pandémie. Si j'apprends à lui remettre toutes choses, si j'apprends à lui donner gloire et gratitude pour ses bontés, et à aller, je cultive un cœur qui me rappelle ses bontés. Alors je vais à lui, je lui demande son aide, son aide à chaque jour. Il y a naturellement et surnaturellement, il y a une construction, il y a une édification, il y a une solidification de notre confiance en lui. En d'autres mots, l'équation est celle-ci, plus je repose sur la bonté de Dieu, plus mon cœur est confiant en lui. Le salmiste a dit dans l'Op. 16, garde-moi au Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dirai à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tout ce que j'ai de bien me vient de tes bontés. Il dit même, c'est toi, c'est tes bontés qui sont mon plus grand trésor. Lorsque j'ai un cœur qui repose sur ses bontés, c'est là que le refuge, je trouve le refuge. Je suis tellement imprégné des bontés de Dieu que, quel que soit ce qui m'arrive, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dit l'Op. 23, je vais t'accompagner par sa grâce, par son amour. Je vais, littéralement, l'Op. 100 dira ceci, « Entrez dans ses portes, dans ses parvis, avec des louanges. » Vous comprenez que ça ne parle pas. Entrer dans ses portes n'est pas d'entrer simplement dans un sanctuaire. On ne peut plus aller à l'Église. Il n'a d'aucune façon signifié que je ne peux pas continuer à aller dans sa présence. Aller dans ses portes n'est-ce que je peux être très pratique avec vous. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait regarder le worship, écouter de la louange, de l'adoration, chaque jour de ma vie. Jamais, je ne me souviens pas d'une période de les derniers 25 ans où je consomme, dans le bon sens du mot, où je m'imprègne plus de la présence de Dieu. Des soirées, le matin, le jour, en plein milieu. J'étudiais cet après-midi et je passais en boucle. J'écoutais en boucle. Je louais Dieu en boucle avec un tout nouvel chant qu'on vient juste de produire. Avec une nouvelle vie, je me confierais en toi. Tu règnes et tu règnes encore. Et je le chantais, je le priais, je le proclamais dans mon bureau au travail. Tout ce que j'ai me vient de ta bonté. La bonté fortifie notre confiance en Dieu, notre rappel de sa bonté. J'entre dans ses parvis, car l'éternel est bon. Psalm 100, versets 4 et 5. Sa bonté ne cesse jamais. Sa bonté durera à toujours. Elle est sans interruption et sa fidélité de génération en génération. Si j'oublie sa bonté, dans les saisons où je me suis éloigné de la bonté de Dieu, j'avais tendance à moi-même prendre crédit pour ce qui arrive. La deuxième conséquence négative, c'est que j'arrête d'appeler à lui. Et lorsque la crise vient, lorsque la difficulté vient, si je ne suis pas ancré dans la bonté de Dieu, je vais avoir une crise de force. Je ne serais pas capable de lui remettre mes fardeaux. Notre confiance repose sur notre renouvellement de sa bonté. Je me rappelle de sa bonté. Et la quatrième et dernière conséquence, si j'oublie sa bonté, je deviens pessimiste concernant mon avenir. Il y a littéralement, en ce moment, cette intentionnalité que nous devons avoir. Parce que tout le monde est dans un mode de qu'est-ce qui va arriver, de devenir pessimiste pour demain. Moi, j'ai un Zoom à chaque semaine avec des pasteurs de partout au travers de la francophonie. Et je vois comment le poids du futur agrippe les cœurs. Où il est facile de devenir pessimiste. Qu'est-ce qui va arriver avec mon Église? Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Est-ce que mon travail, est-ce que je vais avoir encore un travail? Qu'est-ce qui va se passer avec mes études? Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Qu'est-ce qui va se passer avec mon ministère? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui arrive après? Si j'oublie la bonté de Dieu, mon cœur va devenir pessimiste face à l'avenir. Il y a une connexion entre l'espérance, entre l'espoir et la bonté de Dieu. Une connexion entre notre niveau d'espérance et la bonté de Dieu. Il y a beaucoup de nos problèmes, beaucoup de nos soucis, de nos fardeaux viennent de notre inaptitude d'accepter certains délais de gratification. Pensez-y un instant. Le salmiste a dit, moi-même, lorsque, en ce moment, je n'ai pas le résultat, je n'ai pas la fin de l'histoire, mon cœur est confiant parce que je repose dans les bontés de Dieu. Si vous êtes présentement dans une saison de délai, que vous puissiez renouveler vos cœurs envers la bonté de Dieu. Je veux porter sa bonté. Je suis porteur et contagieux d'espoir en sa bonté. En langage, pandémie, l'espoir de la bonté de Dieu ne peut pas être confiné. L'espoir que j'ai, que la bonté de Dieu ne peut pas être confiné. Rien ne peut la confiner. Rien ne peut m'en séparer. Nous ne serons pas asymptomatiques de confiance en notre Dieu. Nous allons la manifester. Nous ne serons pas, sa bonté va nous immuniser contre la peur, contre l'angoisse, contre le pessimisme face à l'avenir. Une définition de l'espoir. L'espoir, c'est simplement l'anticipation de sa bonté. Moi, mon cœur est dans l'espoir parce que j'anticipe sa bonté. Je vais terminer avec un dernier psaume. Le psaume 27, le salmiste dira, « Oh! Si je n'avais pas été certain, si je n'avais pas été convaincu de voir la bonté de l'Éternel sur la terre vivante, j'aurais été sans espoir. J'aurais été désespéré. Si je n'avais pas été convaincu de voir la bonté de l'Éternel, c'est pourquoi j'espère en l'Éternel. « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel parce que nous sommes convaincus de voir la bonté de Dieu se manifester sur la terre des vivants. » L'espoir, c'est l'anticipation de sa bonté. L'espoir, c'est l'attachement à sa bonté. L'espoir, c'est un apaisement grâce à sa bonté. L'espoir, c'est l'antidote à nos peurs à cause de sa bonté. L'espoir, c'est l'actualisation de son amour aujourd'hui dans ma vie face à ce que je traverse. L'espoir, c'est l'attente et l'anticipation dans l'adoration. Parce que si je n'étais pas certain ou convaincu de la bonté de Dieu sur la terre des vivants, je serais sans espoir. Mais maintenant, ô mon âme, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Alors aujourd'hui, pouvez-vous avec moi vous joindre à moi? Est-ce qu'on peut terminer ce moment ensemble en disant, Seigneur, je veux mettre mon espoir en toi. Je veux me rappeler. Je ne serai pas de ceux qui ont oublié ta bonté. Aujourd'hui, mon espoir est en ta bonté. L'espoir, c'est l'anticipation de la bonté de Dieu. J'anticipe ta bonté dans ma vie. Je m'attache à ta bonté. Je suis apaisé par ta bonté. Et aussi, Seigneur, je vais l'attendre dans l'adoration. Dans l'adoration parce que rien ne va me séparer de ton amour. Marchez dans la bonté de Dieu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain parce qu'on va commencer à développer ensemble dans le psaume 23, les neuf façons dont Dieu veut manifester sa bonté envers nous afin que chacun d'entre nous puissions vivre dans la bonté de Dieu pendant la pandémie et après la pandémie. Seigneur, aujourd'hui, j'ai espoir en toi parce que je suis attaché. J'anticipe ta bonté. Comment tu vas agir? Comment tu vas être fidèle? Je m'attache à ta bonté. Seigneur, je m'approprie ta bonté pour ma vie aujourd'hui. Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer à cause de ta bonté. Ah, si je n'étais pas confiant dans la bonté de Dieu qui va agir dans la terre des vivants, mon cœur serait sans espoir. Mais mon cœur est fondé. Je peux dire comme le salmiste au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais vivre dans sa bonté à chaque jour de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y aura pas une journée où la bonté de Dieu va être terminée. Pas une journée où la bonté de Dieu va être interrompue. Pas une journée pendant cette pandémie. Où la bonté de Dieu ne sera pas présente et manifestée de toutes sortes de façons dans ma vie. Alors aujourd'hui, nous marchons dans ta bonté. Nous n'oublions pas ta bonté. Nous la célébrons. Nous la reconnaissons. Nous t'entendons tellement reconnaissant. Nous t'adorons pour ta bonté, tes bontés dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Marchez aujourd'hui dans la bonté de Dieu. L'espoir, c'est l'anticipation de sa bonté envers chacun d'entre nous. Bonne journée.